On va passer donc à la séquence 3, justement, quelle est la réponse aux objectifs de la DCE, la directive 4 sur l'eau. C'est tout le travail qui est fait sur la continuité écologique et les zones humides. Et on va commencer par un film, un petit film sur la moine, qui est une rivière qui circule en grande partie en Ménéloire, aux alentours de Cholet. Dans le but d'améliorer la qualité des eaux de la moine, le syndicat intercommunal d'aménagement de la moine a mené une expérimentation de 2006 à 2009. Cette expérimentation consistait à laisser ouvert le vannage entre les chaussées de la Nombretière et du Plessis. Les résultats de cette expérience ont montré une nette augmentation de la biodiversité. Apparition d'un nouveau paysage, les vases sur la partie courante ont pratiquement disparu. La biodiversité végétale a augmenté, en témoigne le verdissement naturel des berges. Le retour de différentes espèces animales, observations réalisées par la Fédération départementale de pêche de Ménéloire et par les biologistes du CPIE des Mouges. Les élus du Siam, forts de ces résultats, ont décidé d'aller plus loin. Depuis mars 2012, le Siam a donc engagé une série de travaux pour restaurer le lit de la moine. Cette première phase des travaux consistait à effacer tout ou partie des six ouvrages hydrauliques situés entre le barrage de Ribou et le moulin de Grandjard. L'objectif principal de ces travaux, c'est avant tout de permettre à la moine de retrouver une continuité écologique. Une rivière qui fonctionne normalement transporte des matériaux, limons, sables, graviers, cailloux, voire des blocs pendant les grosses crues. Les ouvrages bloquaient ce processus, provoquant des colmatages, soit de vases, soit de sables, dans le bief, parties de rivières entre deux seuils ou chaussées, à Grandjard, aux carterons et aux gribous. L'effacement des différents ouvrages hydrauliques aura permis aussi à la faune et aux poissons migrateurs comme l'anguille de se réapproprier la moine du moulin de Grandjard au barrage de Ribou. Selon les besoins, les berges ont été adaptées. Certains murs existants sur les berges de Grandjard ont été consolidés. Le projet a permis aussi d'aménager les sorties d'eau pluviale se déversant dans la rivière. Celles-ci charriaient tout ce qui était abandonné par les passants, du mégot de cigarettes aux bouteilles plastiques. Les nouveaux aménagements permettent de filtrer biologiquement ces sorties d'eau grâce à des obstacles ou des roseaux. Cette action a également permis de retirer des déchets plus importants jetés délibérément dans la rivière. Le projet de restauration s'est construit en cherchant à conserver les usages existants, tels que les prises d'eau pour les abreuvoir des animaux dans les prairies en amont de la ville, la promenade, la pêche, le canoë. Sur le site de Grandjard, le réaménagement beaucoup plus important avait un autre objectif. Avec la réouverture du lit majeur de la moine, l'objectif était la prévention des crues et leur impact au niveau du théâtre interlude. Afin de redonner à la rivière des espaces d'expression lui permettant de déborder sans risque pour les riverains, 12 000 m3 de remblai auront été retirés. Un premier étage a été créé avec une prairie se trouvant à 50 cm au-dessus du lit normal de la moine. Un deuxième étage accueille désormais les nouveaux terrains de boule. Ces aménagements permettront de limiter l'impact des crues à l'amont immédiat de ce site. Le Siam et la ville de Cholet resteront attentifs aux demandes des riverains, des usagers et des choltets en général. En fonction des évolutions de la moine, de sa renaturation, des ajustements pourront être opérés. Donc j'appelle à la tribune Madame Moré de l'association du Léguerre et Pierre Séliquaire, directeur du conservatoire d'espace naturel du Limousin. Allez-y. Bonjour. Donc moi je travaille pour une association qui regroupe les collectivités du bassin versant du Léguerre et tous les usagers. Ce qui fait que ce que je vais vous présenter est dépendant de cette organisation particulière. Je travaille sur une rivière qui est un fleuve côtier des Côtes d'Armor, à l'ouest des Côtes d'Armor, qui est considérée dans le Sdage en très bon état écologique. Cependant, un enjeu grand migrateur est présent sur ce cours d'eau qui a un lien directement avec la mer. Pour dix, six espèces se ciblent. Donc qui sont le saumon atlantique, la truite de mer, la truite fariaux, l'anguille, la lampe marine et la grandalose. Sachant, j'ai été trop vite, que cet objectif est différent, donc suivant la situation sur la rivière. Donc on a commencé à travailler sur cette continuité écologique avec un gros projet qui a fait pas mal parler du Léguerre à l'époque, qui a été l'arrasement du barrage de Kernanskiek. Donc ce barrage est un barrage qui avait été construit pour alimenter une électricité, une ancienne papeterie qui se trouvait donc en amont, construite au XIXe siècle et qui avait une centaine d'années d'existence. Donc c'est sur décision de l'État pour sécurité publique que ce barrage a été démantelé. Je peux vous dire qu'à l'époque, cette décision a été très mal vécue par les populations locales, puisque l'usine avait fermé en 1965, mais ce barrage qui produisait électricité jusqu'en 1994 était encore le dernier symbole de la splendeur passée de l'activité économique de cette vallée. Donc cet embrasement a été imposé et donc il a été nécessaire que la population, les acteurs, se réapproprient cet espace et cette décision. Donc de ce projet imposé, nous en avons fait un projet d'aménagement du territoire, avec d'une part la réhabilitation de ce site d'un point de vue du résusage, mais en même temps un gros projet de réhabilitation des anciennes papeteries qui étaient anciennement alimentées en électricité, avec un travail culturel et de mémoire industrielle. Ce qui fait que depuis, donc après dix ans de travaux, donc l'ensemble de ce cours d'eau, donc douze kilomètres de cours d'eau, donc ont été réhabilités avec une véritable réappropriation et un vrai projet de développement économique et touristique pour le territoire, dans un territoire très rural. Donc malgré l'enlèvement de cet obstacle important, qui était un verrou pour la continuité écologique sur le Léguerre, puisqu'il se situait, vous l'avez vu tout à l'heure, au milieu de notre cours d'eau, et disons que nous n'avons pas complètement résolu ce problème de continuité écologique, puisque comme de nombreuses rivières viennent de plaine, donc à l'ouest de la France, nous avons un héritage d'une rivière à seuil important qui se sont faits au cours des siècles. Donc nous avons sur uniquement les cours d'eau principaux du Léguerre une soixantaine d'ouvrages qui sont dans des états différents, avec des problématiques différentes et des usages différents. Donc l'eusdage nous demande de faire remonter différentes espèces plus ou moins haut sur la rivière. Donc c'est la carte de gauche, et sur la carte de droite, vous avez l'état actuel de la répartition des espèces. Donc on voit que certaines espèces arrivent à fréquenter la totalité de notre bassin versant, mais quand on regarde les indices d'abondance, en particulier du sommo-atlantique qui est suivi régulièrement depuis 997, on se rend compte que cette fréquentation est différente suivant les niveaux d'eau de la rivière et donc la capacité des espèces à franchir les ouvrages. Pour d'autres espèces comme la lampe roi marine ou la lause, certains obstacles sont complètement infranchissables et ne lui permettent pas de remonter jusqu'à l'objectif poursuivi par l'eusdage. Donc les objectifs de l'association, dans l'esprit de ce qu'on a pu conduire à Kernanskijek, c'est d'associer tous les acteurs pour faire de cette obligation un vrai projet de développement pour la vallée. Donc on a engagé deux axes pour faire ce travail, une étude globale sur l'ensemble des ouvrages hydrauliques et des projets pilotes issus des ouvrages définis par les engagements du Grenelle. Donc la question posée, c'est comment intervenir sur cet héritage problématique tout en gardant la mise en valeur de cet héritage historique en restaurant la qualité écologique de la rivière, tout en essayant de prendre en compte à la fois l'intérêt individuel mais dans une problématique collective, puisque on voit bien que c'est l'impact cumulé des ouvrages qui pose des problèmes pour l'état du cours d'eau. Donc nous avons engagé une démarche de diagnostic multicritère participatif qui est arrivée à une première étape en fin d'année, donc 2014. Donc cette étude a une approche à deux niveaux, nous allons depuis l'échelle individuelle, puisque les décisions sont prises par les propriétaires pour leur ouvrage. Donc c'est d'abord la première échelle de travail qui nous semble importante, mais en allant vers des approches globales, donc avec des comités de pilotage multi-acteurs. Nous avons une entrée multicritère, puisque nous avons un diagnostic hydroécologique qui est réalisé en partenariat avec l'ONEMA et un bureau d'études. Ce diagnostic a été réalisé avec la nouvelle méthode de l'ONEMA qui s'appelle l'ICE, Indice pour la continuité écologique, que nous avons développé en faisant des calculs hydrauliques pour essayer de comprendre comment se comportaient les ouvrages par rapport au débit et donc à la continuité écologique. Donc avec des relevés topo précis, des calculs hydrauliques par niveau, par grande période hydraulique, et avec l'analyse des impacts des ouvrages, pour aller au final sur l'impact du cumul des ouvrages. Par ailleurs, nous travaillons en partenariat avec les différentes universités, dans le cadre d'un projet de recherche à NR, qui s'appelle le RépaVal, sur la notion de diagnostic historique, social et des usages, la représentation des paysages de la vallée, de sortes historiques et des attentes des acteurs. Enfin, dans le cadre du plan climat-énergie, la communauté commune de Lagnon-Trégor Communauté, qui est un des acteurs de notre territoire, donc se posait la question du potentiel hydroélectrique de notre rivière. Et c'est également une question que se posent les propriétaires. Donc il nous a semblé important de nous associer à ce travail et de faire en sorte qu'il soit compatible avec les autres objectifs. D'où l'élaboration d'un scénarii d'aménagement, lequel on tend maintenant, qui va prendre en compte autant que possible ces différents enjeux, mais en prenant d'abord en compte l'enjeu individuel, mais dans une problématique de cumul. Parallèlement, nous avons, pour donner l'exemple, mené divers projets pilotes, donc à peu près une dizaine d'ouvrages sur les douze ouvrages Grenelle qui étaient visés prioritaires. Pour vous donner des exemples, j'en ai choisi trois qui vont illustrer mon propos et ma conclusion. Le premier, c'est le Seuil du Moulin de la Ville, qui était un ouvrage qui avait perdu son droit d'eau puisqu'il ne possédait plus son canal d'aménés, donc il n'avait plus de droit d'usage. Donc il était particulier puisqu'il était situé en zone urbaine avec un enjeu d'inondabilité important pour la commune de Belle-Île-Lantaire. Donc la décision qui a été prise par la commune après un travail de concertation et d'évaluation, c'est d'arraser l'ouvrage tout en redonnant un paysage à ce tronçon de rivière pour les habitants de Belle-Île-Lantaire. Donc avec l'aménagement de bancs graveleux qui sont submersibles en période hivernale. Et on a vu déjà la différence puisque nous avons subi une crue trentenale cet hiver et l'ouvrage n'était plus là et a permis d'abaisser de 10 cm la crue en amont. Le deuxième, c'est la prise d'eau potable de Traolong, qui est une prise d'eau d'alimentation en eau potable d'une partie de la population du bassin versant du Léguerre et de communes riveraines. Donc le syndicat Traolong avait acquis une ancienne pisciculture qui prélevait les eaux grâce à deux seuils successifs qui faisaient plus d'un mètre soixante-dix de haut, donc qui était très difficilement processable par les espèces et très dangereux pour les canoës et kayaks. Donc le choix qui a été fait pour ce site-là, c'est un arrasement partiel. Donc on est descendu de un mètre soixante-dix à 50 cm avec une reprise totale de la prise d'eau potable, donc avec un nouveau pompage, et une échancrure qui permet à toutes les espèces de passer sans difficulté qu'est-ce qu'ils soient les niveaux d'eau. Sachant que cette échancrure a été calculée au dixième de module qui est donc le débit réservé réglementaire de l'arrêté. Enfin, le troisième projet que je vous présente l'avant-dernier, c'est le moulin-guerçon qui est un ouvrage privé. Les travaux vont être réalisés pour l'année prochaine. Aussi une ancienne pisciculture qui est maintenant une propriété d'habitation, donc avec un déversoir de plus d'un mètre dix de haut et 300 mètres de plan d'eau. Donc pour les propriétaires, il y avait un fort potentiel paysager environnemental, c'est ce qui leur tenait à cœur. Donc le projet que nous avons conduit avec eux et de leur proposer, nous avions fait plusieurs scénarios et c'est celui qu'ils ont retenu. Nous avions aussi fait des propositions d'aménagement seulement. C'est donc un arrasement total de l'ouvrage, mais avec des mesures complémentaires de réaménagement paysager du site et en particulier de la suppression des anciennes zones de production piscicoles et la création de deux bras de rivière qui maintiendra de l'eau proche du moulin. Enfin, le dernier projet qui est aussi un projet qui associe la Fédération de pêche des Côtes d'Armor et un privé, donc avec trois ouvrages successifs qui représentent plus d'un mètre 85 cumulés et surtout 800 mètres de plan d'eau, presque un kilomètre, donc avec de nombreux enjeux regroupés autour de ce site-là, des problèmes forts d'inondation, un droit d'eau qui était à conserver puisque le propriétaire souhaitait maintenir sa capacité de turbinage, c'est le dernier moulin à produire de la farine sur la vallée du Léguerre, un site historique et paysager fort. Donc le choix a été fait d'arraser les deux ouvrages des seuils amonts qui vont permettre de regagner presque un kilomètre de rivière naturelle et par ailleurs, de maintenir un bras d'irrivation en cas d'inondation et de crues importantes pour protéger les habitations du site et enfin de ménager en lieu et place pour la continuité écologique du dernier ouvrage, donc un aménagement de seuils rocheux sous forme de chaos qui permettra la transparence de l'ouvrage tout en maintenant l'usage du droit d'eau. Donc ces quatre exemples, je souhaitais les présenter pour montrer l'esprit dans lequel nous travaillons et sur lequel nous allons travailler sur les 60 ouvrages du Léguerre. Mais nous pourrons avoir une restauration ambitieuse et réussie sur un cours d'eau sur lequel il y a des enjeux piscicoles forts que sous deux conditions. La première, c'est qu'on se rend compte que si on veut prendre en compte tous les enjeux d'une rivière, eh bien on doit prendre en compte dans les travaux divers problématiques et donc divers mesures connexes dans les aménagements, de mise en valeur du patrimoine, du paysage, des usages. C'est comme ça que sur Kernanskihek, on a un gros programme culturel. Moi, je travaillais sur l'environnement, j'ai fait de la culture, j'ai dû trouver des partenaires culturels. Dans les derniers projets que je vous ai présentés, on voit qu'il y a un enjeu paysager fort et au-delà des coûts de travaux pour l'arrasement, nous avons aussi des coûts de travaux de réaménagement paysager des sites. Et enfin, ce travail ne pourra être réalisé que si nous sommes en totale cohérence avec tous les acteurs et en particulier avec les services administratifs puisque d'un côté, nous, on est là pour travailler à l'application d'une obligation réglementaire, mais on ne peut travailler que sur le volontariat. et on sait qu'on n'arrivera pas partout sur cette démarche-là. Et enfin, avec les financeurs et les collectivités pour être cohérents à l'échelle d'un bassin versant. Je vous remercie. Merci et bravo pour cette intervention très claire et très concise. Donc là, on va repartir au cinéma puisqu'on va présenter sous forme d'une vidéo puis après avec l'exposé de Pierre Séliquaire deux exemples de préservation et de restauration des zones humides. Le premier exemple en vidéo est la restauration des vallées alluviales de la région centre portée par le Conservatoire d'Espaces naturels de la région centre avec les différents partenaires. Les vallées alluviales de la région centre étaient en relative déshérence jusqu'à ce que le Plan Loire les intègre dans ses objectifs de préservation. Depuis, le Conservatoire d'Espaces naturels soutenu par la région, l'Agence de l'eau et les départements intervient pour conserver les zones humides en bon état, éviter leur embroussaillement et reconquérir des prairies humides. Nous sommes sur le miandre de Guilly qui est un haut lieu écologique puisqu'il rassemble plus de 400 espèces d'intérêts écologiques forts, végétales et animales. Nous sommes aussi sur un site qui dispose d'une dizaine d'habitats d'intérêts européens et nous sommes également sur un site qui est un champ d'expansion de crues important pour la Loire moyenne. L'intervention du Conservatoire, elle est triple. L'enjeu, il est pour le Conservatoire de préserver ce lieu écologique, c'est-à-dire de sauvegarder, voire de développer les espèces végétales et animales, de conserver la fonctionnalité hydraulique de la Loire, puisqu'on est encore sur un fleuve qui est certes endigué mais qui est encore très capricieux. Donc maintenir les zones d'expansion telles que le méandre est quelque chose de primordial pour nous. Et donc pour ce faire, pour lier ces deux enjeux, on a fait appel à un éleveur avec un entretien avec des moutons. Et donc le troisième enjeu, c'est l'intégration d'une agriculture locale pour le maintien écologique de la zone et le maintien de zones d'expansion de crues. Cette opération a commencé dans les années 90 et nous on a été contactés pour apporter un troupeau de races rustiques qui est très bien adapté à cette région qui est très humide l'hiver, très séchante l'été. L'objectif commun entre nous et le conservatoire, pour le conservatoire, c'est d'entretenir ces terrains dont il est responsable. Et nous, c'est de trouver de l'espace pour mettre nos troupeaux l'été. Ça nous permet de faire du foin à la maison. C'est un peu le même principe que les estives en montagne. Je veux dire, au lieu d'être en montagne, on est au bord de la Loire, mais ça nous libère du temps et du terrain. Historiquement, l'élevage au vin était présent sur des territoires comme ceci. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, depuis les années 50, on a eu une disparition des élevages sur le territoire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important que ce type de pratique soit remise au goût du jour et surtout qu'il y ait une bonne communication sur l'intérêt de ce travail qui est effectué. C'est une pratique qui est peu commune tout de même sur le département. Pourquoi ? Puisqu'on est en fait sur un pâturage extensif et essentiellement sur du pâturage itinérant. Donc, par rapport à des systèmes en bergerie où effectivement, les brebis sont gardés soit en bergerie, soit sur des parcs, dans des prairies clôturées. Là, on est vraiment sur un système de garde, donc avec une intervention importante des bergers et des éleveurs qui valorisent un savoir-faire. Le premier intérêt, c'est effectivement d'accompagner des éleveurs dans leurs pratiques au même titre que les autres exploitants du département. C'est aussi de s'inscrire dans un partenariat, un partenariat aujourd'hui qui permet en fait de mutualiser des expertises, que ce soit des expertises environnementales sur la biodiversité ou sur effectivement les pratiques agricoles. En 2011, le projet Pastoloir a reçu un label, le label projet pilote en zone humide, qui s'inscrit dans le cadre d'une convention entre le ministère de l'écologie et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le pâturage a ses vertus, mais a aussi ses limites. Donc tout ce qui est boisé ou fruitissé, arbustif, est en général géré et traité de manière mécanique. Ensuite, les regains et les repousses sont maîtrisés par les moutons grâce à un plan de pâturage qui est une feuille de route que l'on donne aux bergers pour qu'ils conduisent ces bêtes au regard des enjeux qu'on a identifiés. Et venez, et venez, 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 venez. Bien, donc après cet exemple... Applaudissements Donc cet exemple des vallées alluviales de la région centre dans le cadre du plan Loire, un autre exemple dans le cadre du plan Loire qui est la préservation des zones humides de tête de bassin par Pierre Séliquer. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez ? Comme les micros sont assez bas pour moi, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, je sache sur quelle touche je dois appuyer. Voilà, ça va le faire, c'est bon. Merci. Donc je dirige le conservatoire d'espace naturel du Limousin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette magnifique région, donc c'est une région de petite taille, trois départements seulement. La Creuse, qui est au nord-est, dont la plus grande ville fait à peine plus de 10 000 habitants. La Odienne, c'est Limoges, la capitale régionale, très connue pour sa parcelaire et sa magnifique équipe de basket. Et la Corrèze, qui est connue pour fournir à la France de temps en temps des présidents de la République. Voilà. Donc, belle petite région tout de même. Toujours est-il, c'est une région qui est... fortement soumise à une déprise, certes agricole, mais aussi à une forte déprise au niveau de ses habitants, puisque nous sommes l'avant-dernière région de France en termes de densité de population. Les seuls qui nous battent sont nos amis de Corse. Voilà. Donc en Limousin, on a 44 habitants au kilomètre carré, contre 104 en France. Et donc, du coup, on a encore de nombreuses zones humides, mais qui sont de moins en moins exploitées par pâturage. Donc, à ce jour, le Conservatoire d'Espaces Naturels du Limousin, comme tous les conservatoires, essaie de faire de la maîtrise foncière et d'usage à l'amiable pour maîtriser ces espaces naturels. Donc, au Seine-Limousin, nous, on est surtout nés sur le plateau de Millevaches. Donc, c'est là où on a cet amas de petites étoiles rouges. Donc, ce sont notamment beaucoup de tourbières. Et pendant les 12, 13 premières années de notre existence, on est intervenu quasi exclusivement en faisant de la maîtrise foncière ou de la maîtrise d'usage. Donc, à ce jour, on arrive presque au 1000 hectares en propriété. Et donc, on intervenait plus spécifiquement sur des landes sèches, sur des pelouses, ainsi que sur des tourbières. Il est, ceci dit, toujours important de bien avoir à l'esprit que lorsque l'on conserve des landes sèches, par exemple, on conserve aussi des zones humides. Et que c'est fort important à savoir qu'aujourd'hui, si on veut préserver nos zones de tête de bassin, notamment les tourbières, il est important de préserver un certain nombre d'habitats qui sont connectés à ces zones humides, alors qu'ils ne sont peut-être pas toujours humides souvent, notamment les landes sèches. Mais c'est la raison pour laquelle il est fondamental que les politiques publiques, et notamment nos amis des agences, prennent aussi en compte ces milieux-là lorsque l'on veut préserver les zones humides en tant que telles. Donc pendant des années, on a fait ce métier d'acquisition, de location, toujours à l'amiable. En Limousin, on a à ce jour 81 exploitants agricoles qui utilisent nos parcelles, puisque notre objectif ultime, bien évidemment, c'est de réintégrer dans le tissu économique local ces espaces naturels. C'est d'autant plus important que sur des parties de nos territoires où on a parfois 4 habitants au kilomètre carré, quand vous maintenez un agriculteur en place, c'est peut-être bête, mais ça permet parfois au maire du coin de conserver son école ouverte, puisque forcément, il y a des enfants, des familles, etc. Donc notre objectif, c'est aussi de contribuer à l'installation de ces exploitants agricoles, si possible en favorisant des brebis et des bovins de race limousin. On n'a rien contre les belles vaches écossaises, Island cattle, qui font un très bon boulot dans les zones humides, mais pour notre identité culturelle, on essaie de privilégier bovins et ovins limousins. Alors une fois qu'on a fait ces actions de maîtrise foncière et de maîtrise d'usage, comme tout conservatoire, on met en place des plans de gestion, puis des travaux sur site, clôture, etc. Et puis ensuite, vient le difficile moment de rechercher des exploitants agricoles. Nous, après un peu plus de 20 ans d'existence, on s'est aperçu il y a quelques années que la simple maîtrise foncière et maîtrise d'usage, aussi importante soit-elle, malheureusement, sinon ça se saurait, n'est pas suffisant pour pouvoir préserver durablement tous ces milieux-là. Donc du coup, il a fallu qu'on en intervienne sur une autre logique territoriale. Et il est vrai que de ce point de vue-là, les agences, en limousin, on est partagé pour la Hauteuillenne et la Creuse, on est sur le bassin Loire-Bretagne, pour la Corée, sur le bassin Adour-Garonne. Mais les agences, avec leurs outils respectifs, nous ont quelque peu contraintes, parfois, il faut le dire, mais avec du recul, c'était une très très bonne chose, à territorialiser nos actions sur des parties beaucoup plus importantes du territoire. Donc, pour prendre quelques exemples, via le très gros travail qui a été fait entre l'Agence de l'eau et puis la Fédération des conservatoires, il y a eu un dispositif d'animation foncière qui a été développé sur des zones humides, sur l'intégralité du bassin Loire-Bretagne. Ça a très bien fonctionné, puisque ça a tout de même abouti à de beaux résultats. Sur l'échelle du bassin, les conservatoires maîtrisent 7 000 hectares de zones humides, dont plus de 2 000 hectares en propriété, donc ce n'est pas tout à fait rien, surtout qu'après, comme vous le savez, il y a des exploitants agricoles que nous remettons en place. Donc, en Limousin, nous, on a acquis, en début d'année, une cinquantaine d'hectares dans les monts d'Ambazac, une cinquantaine d'hectares de zones humides, qui sont fort importantes. Il y a un joux, une tourbière, qui est la tourbière des Doges, qui est une réserve naturelle nationale. Et il faut savoir que ces zones humides-là alimentent en grande partie toute la ville de Limoges. La ville de Limoges, c'est presque 40 % de la population totale du Limousin. Donc, vu qu'on n'est que 740 000, c'est fort important. Ensuite, et c'est là où, notamment, l'agence de l'eau Loire-Bretagne nous a un petit peu embêtés il y a quelques années, mais c'était positif, c'est le fait qu'auparavant, lorsque l'on achetait des terrains, on pouvait intervenir sur toute la région et on avait une aide financière de l'agence pour les acquisitions et les travaux. Ensuite, l'agence, dans ses programmes, a développé les contrats territoriaux. Et il est vrai qu'il était compliqué pour une structure comme le Conservatoire, qui n'avait pas cette habitude-là, de s'intégrer, notamment avec des communes ou des syndicats de rivière, pour monter des programmes beaucoup plus globaux et beaucoup plus importants. Donc ça a été une difficulté pour nous, mais ceci dit, avec le recul, ça a vraiment été une très bonne chose. Et donc le premier contrat avec lequel nous avons pu signer avec l'agence, c'est grâce au syndicat de l'aménagement du bassin de la Vienne, que vous avez largement vu ce matin. Alors étant donné toute la pub que le président du SABV a fait pour le Conservatoire, voilà, on se lui rend un petit peu là pareil, mais moi, il n'y aura pas 7 ou 8 logos du Conservatoire sur le diaporama, enfin du syndicat, je voulais dire. Donc ça, ça a été une première opération où dans ce type de contrat, effectivement, on fait notre métier traditionnel, acquisition, travaux, etc. Et puis ensuite, c'est développé le gros programme Source en Action, qui est copiloté par l'établissement public du bassin de la Vienne et le parc naturel régional de Millevaches, où il doit y avoir 16 ou 18 mètres d'ouvrage. Et c'est un contrat qui, pour nous, est fort important, parce qu'on a pu développer un autre métier que nous ne faisions pas jusqu'à présent. Et ce métier, je vais vous l'expliquer un petit peu après, c'est tout ce qui tourne autour de l'assistance technique aux zones humides. Et notamment, il est vrai qu'au départ, il y avait un outil de l'Agence de l'eau à Dourgaronne, donc la CATZH, Cellule d'assistance technique zone humide, que nous développions depuis quelques années en Corrèze. Et lorsqu'on l'a proposé aux voisins de l'Agence de l'eau de l'Ourop-Bretagne, c'est vrai que ce qui a été intéressant, c'est que cette dernière agence a validé le principe que l'on puisse mettre en place quelque part cet outil à Dourgaronne sur la partie Loire-Bretagne du programme Source en Action, ce qui a permis de démultiplier complètement l'action du conservatoire. Et donc ça, c'est plutôt une belle réussite pour nous et on est vraiment satisfaits que l'agence ait pu répondre à cette demande. Donc du coup, on a créé, effectivement, à partir de la filule d'assistance technique, qui au départ a été financée par Adourgaronne et à partir du contrat territorial Vietnamon, qui est cofinancé par l'Agence de l'eau de l'Ourop-Bretagne, donc le réseau zone humide en Limousin, qui est un réseau qui permet en fait de conseiller les propriétaires de zones humides. Donc on fait des diagnostics gratuits pour eux, des diagnostics environnementaux et on leur fait des propositions de gestion et de bonne intégration de leurs zones humides, soit dans leur système d'exploitation lorsque ce sont des propriétaires exploitants agricoles ou dans leur plan d'aménagement forestier quand c'est l'Office national des forêts, par exemple. Bon, récemment, on a accueilli tous les techniciens rivières de Corrèze pour faire une sensibilisation globale à la préservation des zones humides. Du coup, à partir de ce réseau zone humide, on peut aussi mettre en place des chantiers participatifs. Alors après, les travaux sont toujours un peu les mêmes, c'est ceux qui ont été montrés ce matin, avec bien évidemment les systèmes d'abreuvoir gravitaire, donc au conservatoire, on va commencer à être un petit peu spécialiste de ce type de choses. Mais pour aller plus loin dans la démarche, sur le contrat territorial Vienne-Amont, on partage un salarié avec un syndicat de rivière. C'est-à-dire qu'en fait, sur le territoire, il existe un syndicat qui s'appelle Monzé-Barrage, qui avait un technicien de rivière à mi-temps. Il était compliqué pour ce syndicat de pérenniser en fait le poste. Donc du coup, nous, on a pris en charge via des aides de la région Limousin et de l'agence la moitié du poste pour la partie préservation des zones humides. Donc du coup, on a, avec un seul et même technicien, des compétences rivière qui s'expriment via le syndicat et des compétences espace naturel qui s'expriment via le conservatoire. Et ce montage financier fonctionne très très bien et nous permet de démultiplier notre action. On peut aussi innover. Donc sur le bas de la photo, vous avez un filtre qui est un filtre qui a été, qui permet de bien abreuver le bétail et surtout on ne peut le nettoyer qu'une à deux fois par an. Il ne se bouge pas. Donc c'est un filtre dont on a déposé le brevet à l'INPI en fin d'année dernière donc il a été accepté et que l'on construit maintenant et que l'on vend en prix coûtant aux exploitants agricoles. Notre objectif, ce n'est pas de servir des sous bien évidemment. tout en sachant qu'il est construit par une entreprise d'insertion qui est sur le territoire du syndicat Monzé-Barrache. Donc comme ça la boucle est bouclée. On a un outil qui a une protection via l'INPI qui fonctionne très bien au niveau des exploitants agricoles et qui est construit par une entreprise d'insertion. Donc au final, le réseau zone humide en Nibouzin il est quand même assez grand parce que quand on voit un petit peu le périmètre du réseau ça fait on va dire un tiers de notre région et à ce jour on a maintenant plus de 100 adhérents et plus de 600 hectares de milieux naturels notamment des zones humides qui sont préservées et tout ça c'est en plus de nos actions traditionnelles d'acquisition. Donc c'est en ça où en fait les outils que l'agence a développés avec l'assistance technique d'une part et avec les contrats territoriaux ont permis aux conservateurs de démultiplier son action et là il y a une réelle plus-value. Donc cette plus-value on peut la mesurer par exemple sur la carte qui est ici ou au sein du programme Source en Action donc on voit les pastilles de couleur rouge qui sont en fait les terrains qui sont propriétés du conservatoire donc on va dire c'est notre cœur de métier et puis les petites pastilles qui sont plutôt en couleur violette et bien ce sont les adhérents du réseau zone humide que l'on évoquait tout à l'heure et on voit que du coup sur un bassin versant ou sur plusieurs sous-bassins versants et bien l'impact de la préservation de ces zones humides devient intéressant en combinant les différents outils qui sont à notre disposition et à la disposition de nos financeurs et si on donne un petit coup de zoom on le voit encore mieux où effectivement historiquement le conservatoire était très présent sur une tourbière du plateau de Millevache qui s'appelle la tourbière du Tronchet donc où on a toutes nos propriétés qui sont en rouge et puis au fur et à mesure que l'on a développé l'assistance technique sur ce territoire et bien on a tout un tas de milieux qui se sont greffés qui sont toujours des zones humides qui sont connectées aux chevelus sur lesquels ensuite on met en place des dispositifs de préservation des cours d'eau d'abreuvement etc. et du coup on combine les deux outils et c'est relativement efficace et ça on le fait notamment avec le fameux technicien bipolaire que j'évoquais tout à l'heure alors pas bipolaire dans son comportement heureusement mais en tout cas bipolaire dans son approche territoriale de la préservation des espaces naturels et alors fatalement le nerf de la guerre pour toutes ces actions là ce sont les financements bien évidemment donc il est vrai que pour ne pas vous mentir le budget du conservatoire c'est à peu près 2 millions d'euros il y en a 650 000 qui sont globalement attribués par le conseil régional du Limousin et si vous regardez sur 2013-2014 les agences de l'eau si on prend Loire-Bretagne qui est quand même devant un tour-garonne alors je ne l'ai pas fait exprès pour la journée mais si ça avait été l'inverse je n'aurais pas présenté ce schéma c'est évident mais toujours est-il que les agences ça représente maintenant quand même également 30% du budget du conservatoire et ce qui est fort important pour nous c'est qu'en fait on s'aperçoit que les augmentations ont eu lieu à partir du moment où les autres outils de l'agence se sont exprimés à savoir le réseau zone humide d'une part et puis les contrats territoriaux il est vrai qu'avec du recul si j'ai encore quelques secondes avec du recul je le dis vraiment en toute simplicité mais lorsque l'agence de l'eau Loire-Bretagne avait mis en place ces contrats nous en tout cas au sein Limousin on était très embêtés parce qu'on trouvait que c'était un petit peu un coffre fort une grosse usine à gaz supplémentaire et ça ça nous embêtait beaucoup alors qu'auparavant on pouvait intervenir sur tout un tas de petites zones humides du Limousin avec un cofinancement région agence Europe c'était parfait ça allait très très bien et puis là on nous a imposé un petit peu ce cadre qui était important rigide ceci étant dit c'est vrai que le fait d'avoir des programmations pluriannuelles sur 5 ans notamment avec tout un tas d'autres acteurs techniciens rivières et autres c'est extrêmement important c'est maintenant même vital pour toutes les actions du conservatoire donc avec le recul c'est très bien que l'agence l'ait fait et ce qui est bien aussi c'est que vous avez aussi développé un autre outil qui est la convention de gestion durable et qui du coup permet à des structures comme les nôtres d'intervenir ponctuellement sur des espaces naturels notamment des zones humides qui ne seraient pas concernées par les contrats territoriaux donc du coup au final maintenant il y a tout un panel d'outils qui pour nous sont vraiment très intéressants et qui fait que ces dernières années on voit très bien la plus-value apportée sur la préservation de ces zones humides voilà vive le limousin vive le Seine et vive le SABV bon j'aurais pas fait mieux pour l'agence de l'eau donc on va appeler notre grand témoin qui va nous donner son regard alors cette troisième séquence vous l'avez compris elle portait sur des thèmes l'hydromorphologie la continuité écologique les zones humides qui en fait ont été mis à l'agenda vraiment par l'avènement de la DCE la directive cadre sur l'eau d'où le fait que cette séquence était précédée par la présentation de Nicolas Campos alors ça pose un peu question par rapport à ce que je vous ai raconté en fin de matinée parce qu'avec cette DCE on a des thèmes qui sont arrivés qui ont été mis à l'agenda de manière descendante donc moi je vous ai dit les politiques de l'eau c'est super ça s'est territorialisé on n'est plus dans l'approche par filière verticale et en réalité peut-être qu'avec la DCE on a un certain retour quand même d'une forme plus verticale et plus descendante de la politique de l'eau peut-être donc le retour d'une pratique technocratique peut-être après tout on peut se demander est-ce que l'hydromorphologie ou la continuité écologique est-ce que c'est pas à la technostructure d'aujourd'hui ce qu'était la rectification hydraulique des cours d'eau à la technostructure des années 70 bon d'aucuns le pensent en tout cas peut-être même dans cette salle et il faut prendre très au sérieux à mon avis cette critique non pas forcément pour y adhérer ça n'est pas mon cas mais pour pointer enfin pour être conscient du risque qu'elle pointe parce que le risque est réel très sérieusement moi quand j'ai vu arriver la directive cadre en 2000 j'ai d'abord lu le texte en anglais et je me suis quand même demandé assez longtemps ce que ça voulait dire water bodies et puis on m'a dit que ça voulait dire masse d'eau moi jusque là j'étais content de travailler sur les rivières parce que quand j'expliquais aux gens sur quoi je travaillais au moins je pouvais dire ça après c'était plus compliqué mais je travaillais sur les rivières travailler sur les masses d'eau il n'y avait plus grand monde qui connaissait qui comprenait simplement alors on comprend bien pourquoi la directive cadre parle de masse d'eau c'est parce que pour rendre commensurables tous les hydrosystèmes d'Europe il fallait faire un effort à l'abstraction d'accord mais en même temps on voit bien le risque qu'il y a derrière c'est qu'on n'est plus capable de simplement parler simplement de ce qu'on est en train de traiter à travers cette DCE tout à l'heure on parlait de l'hydraulique agricole avec l'exemple du syndicat d'assainissement des terres qui finissait par ne plus parler de rivières mais d'émissaires en leur donnant des numéros la directive cadre avec ces masses d'eau c'est un peu ce qu'elle fait aussi elle leur donne des numéros quand on fait du reporting on a des tableurs avec des numéros de masse d'eau on n'a plus tellement la rivière et je ne suis pas sûr que la pervanche s'appelle la pervanche dans les listings de reporting donc le risque existe il existe mais on peut être quand même assez optimiste il est je pense très bien géré et d'ailleurs nous on se disait dans l'entreprise qui m'emploie à Aska on se disait oula cette directive on se disait ça il y a 10 ans est-ce qu'elle ne va pas nous marginaliser si c'est le retour d'une pratique comme ça très planificatrique descendante les sciences sociales à quoi ça va servir là-dedans et c'est exactement le contraire qui s'est passé c'est le contraire qui nous est arrivé c'est-à-dire que face aux réalités de terrain face aux réalités que vous faisiez remonter en particulier vers les agences au contraire le monde de l'eau s'est tourné résolument vers les sciences sociales en disant on a besoin de votre aide pour justement donner une dimension territoriale à cette DCE lui donner un sens dans les territoires parce que sinon on n'y arrive pas et donc très vite le monde de l'eau a réalisé que ce risque technocratique en fait il était mortel pour la mise en oeuvre de la DCE et tous les exemples qu'on a eus montrent que ce risque il est traité c'est-à-dire que aussi bien l'exemple de Karlanskijek les zones humides de Val-de-Loire ou celle du Nimousin dans au moins ces trois exemples il y a l'effort de traduire ou d'articuler les objectifs écologiques de la DCE avec une dimension territoriale et de montrer que derrière la DCE derrière le bon état écologique il y a aussi un projet de territoire dans lequel on peut inscrire tout ça et finalement c'est ce à quoi nous on travaille du côté des sciences sociales quand on vient appuyer la mise en oeuvre des politiques de l'eau c'est faire cet effort de territorialiser la DCE c'est-à-dire de lui donner un sens territorial alors pour ça vraiment très vite il y a quand même quelques idées quelques réflexes qu'il faut avoir et qui ne sont pas encore acquis à mon avis le premier c'est que quand on met en oeuvre la DCE généralement les interlocuteurs avec qui je travaille en tout cas leur premier réflexe quand ils pensent aux acteurs du territoire avec qui il va falloir travailler ils pensent d'abord à ceux qui ne vont pas être d'accord c'est normal parce que c'est eux avec qui ils vont devoir négocier avec qui ils vont s'affronter ou discuter etc mais la première question à se poser si on veut donner un sens territorial au bon état écologique c'est mais en fait pour qui pour qui ce bon état écologique or dans le territoire il y a aussi des gens qui voient un intérêt à ce que les rivières retrouvent leur bon état même si ces gens généralement on ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas dans les instances ils ne sont pas organisés c'est une sorte de minorité voire peut-être de majorité silencieuse mais il faut absolument se tourner vers eux les faire exister faire des enquêtes de perception sur les rivières par exemple pour montrer qu'il y a des attachements autour de ces rivières nous on l'a pu observer y compris sur des rivières sinistrées on a pu s'apercevoir qu'il y avait des acteurs qui étaient intéressés attachés à ces rivières et intéressés à leur restauration et donc c'est d'abord en se tournant vers ces acteurs-là en cherchant à s'adresser à eux qu'on peut traduire le bon état écologique en un sens qui soit territorial et l'inscrire dans un projet de territoire et ensuite effectivement il faut cela dit anticiper et traiter en quoi ce retour au bon état peut heurter parce que les rivières telles qu'elles ont été aménagées depuis des décennies elles ont suscité elles aussi en tant que rivières aménagées certaines formes d'attachement qu'on va malmener c'est l'exemple de Karl-Anthier que Catherine Moré n'a pas eu le temps de détailler beaucoup mais ça a demandé un travail colossal de traiter sur cet exemple le traumatisme qu'était cet effacement de barrage par rapport à la mémoire du territoire et ça a été traité c'est-à-dire que cela se traite ça c'est le premier message et le deuxième message enfin la deuxième idée c'est que si vous voulez donner un sens à votre territoire il faut penser à déployer votre discours et votre manière de construire le projet dans des registres différents le premier registre c'est celui qu'on connait bien en fait dans nos métiers de l'eau c'est le registre de la démonstration alors ça peut être une démonstration technique on montre que c'est un bon projet efficace écologiquement qui permet de faire des économies financières donc aussi un registre économique qui permet d'être efficient efficace etc et puis qui permet d'être dans les clous réglementairement donc un discours fondé sur le droit et sur la responsabilité civique aussi mais il y a un autre registre qu'il faut absolument investir pour donner du sens à la DCE c'est un registre qui est plus de l'ordre de la persuasion et non pas de la démonstration qui est plus dans l'affectif dans l'image c'est la valeur esthétique d'un cours d'eau restauré c'est la renommée que ça peut apporter à un territoire c'est la contribution à l'identité de ce territoire ou au renouvellement de cette identité et c'est un registre qui parle justement beaucoup à ces acteurs auxquels on ne pense pas assez qui peuvent être très intéressés à voir des rivières en bon état revenir pour illustrer ça juste une dernière anecdote pour clore mon propos on a recueilli les propos lors d'un travail qu'on a conduit d'ailleurs pour Loire-Bretagne même si l'acteur en question était sur le bassin RMC c'était un animateur de rivières qui nous faisait un retour d'expérience sur une opération réussie une restauration écologique il s'agissait de rétablir un méandre en effaçant un plan d'eau artificiel et ils avaient pu le faire parce qu'ils avaient eu une bonne opportunité foncière enfin il n'y avait pas eu de difficultés particulières mais ils ne savaient pas du tout au niveau du village où cela se passait si les gens allaient trouver ça intéressant ou pas enfin ils ne savaient pas trop et le jour de la mise en eau du méandre restauré ils ont fait une petite cérémonie première surprise beaucoup de monde dans un petit village pratiquement tout le monde vient et puis deuxième surprise plus importante encore c'est qu'au moment où ils ouvrent les vannes ils entendent l'eau arriver avant de la voir et là ils voient les anciens certains anciens qui se mettent à pleurer ils voyaient revenir leur jeunesse à travers cette eau qui coulait vers eux et ça c'est quelque chose qui est très important qui m'a beaucoup marqué c'est-à-dire que évidemment ces larmes-là cette émotion ces attachements ça ne rentrera jamais dans les listings du reporting à Bruxelles ça ne pourra jamais être mis en courbe dans les belles diapos qu'on vous a montré tout à l'heure sur la DCE ce n'est pas un paramètre DCE mais il faut garder en tête si on veut donner un sens à cette DCE que c'est quand même pour ça qu'on roule pour ça qu'on travaille et que le bon état de la DCE c'est pour ça qu'on essaye de le restaurer c'est pour ces attachements-là je pense que c'est très important mais y compris dans la conception des projets de se souvenir de cela toujours parce que ces acteurs-là ils ne s'expriment pas à un moment donné dans leur vie ils ont vu qu'on partait dans une autre direction pour l'aménagement et des cours d'eau ils ont mis un mouchoir sur leurs attachements parce qu'ils ont considéré que ce n'était pas le sens de l'histoire peut-être que ça le redevient et donc il faut qu'ils le sachent et donc il faut se tourner vers eux je vous remercie Nous allons prendre quelques questions pour clore cette séquence 3 là-bas oui donc Jean-Luc Pichon Valais-du-Léguer alors c'est vrai que je vous remercie d'avoir fait un commentaire sur l'effacement du barrage de Kandoskiak je pense que c'est vrai qu'au-delà de la volonté de l'Etat c'est la présence de tous les acteurs de la vallée qui a fait qu'aujourd'hui c'est une réussite et aujourd'hui effectivement l'association de la vallée du Léguer continue à mobiliser tous les acteurs du territoire à preuve aujourd'hui on a une carte de la continuité écologique du Léguer et on sait les problèmes que cela engendre au niveau des migrateurs on connaît les bouchons les problèmes de retard que cela entraîne au niveau des migrateurs alors si l'Etat a été exemplaire au niveau du barrage de Kandoskiak aujourd'hui on est un petit peu interrogatif parce que parmi tous les ouvrages qui sont sur le Léguer il y a certains ouvrages qui n'ont pas de droit d'eau et la DTTM des codes d'armor nous dit ceci que les ouvrages qui n'ont pas de droit d'eau et qui sont inscrits sur l'inventaire des ponts et chaussées de 1848 sont régularisables et ça on a l'impression que c'est un mauvais signal pour nous et pour tous les acteurs de la vallée donc c'est à l'état de répondre voilà paraît-il parce qu'il faut aller plus loin si vous voulez il y a le problème de la jurisprudence si on régularise ces ouvrages là aujourd'hui sur le Léguer il n'y a pas de raison qu'on ne les régularise pas sur tout le territoire national et c'est oublié aussi qu'un ouvrage peut être très impactant sur une rivière quand il y a une suite cumulée d'ouvrages bon alors s'il y a quelqu'un qui a des réponses à me faire alors une réponse devant voilà oui donc Claire-Cécile Garnier au bureau des milieux aquatiques à la direction de l'eau de la biodiversité au ministère de l'écologie sur les droits d'eau c'est vrai que c'est des choses très très compliquées puisqu'on a des droits qui ne sont pas perdus par mon usage etc on a aussi une jurisprudence qui le dit donc des droits anciens y compris du 19ème siècle et pas seulement les fameux fondés en titre d'avant la révolution c'est une question assez compliquée après il n'y a pas un droit à remettre en route pour autant déjà les ouvrages si enfin au même niveau que le niveau d'origine on peut très bien modifier les modalités d'exploitation donc éventuellement accepter une remise en route mais partielle complètement modifiée qui peut-être n'intéressera plus l'ayant droit on va dire et à ce moment là il peut y avoir une négociation aussi il faut faire comprendre à la personne qu'elle ne va pas obligatoirement avoir son droit entier plein et entier il y a beaucoup de contraintes évidemment puisqu'on est sur de la liste 1 liste 2 dans les classements donc beaucoup de contraintes pour la continuité écologique tout ça coûte très cher il faut voir si ça vaut le coup de remettre en route et puis il y a un outil qu'on qu'on n'a pas tellement vu il est assez récent il date de la loi Warsman c'est une loi de simplification de 2012 mars 2012 qui a ajouté la possibilité clairement la possibilité d'exproprier des droits d'eau lorsqu'on a un programme d'intervention pour la restauration des écosystèmes aquatiques donc porté par des collectivités territoriales donc c'est aussi un outil qu'il ne faut pas oublier éventuellement si sur le plan de la police on n'a pas le moyen de dire non complètement ou d'abroger le droit d'une manière non indemnisée etc on a aussi cet outil et sachant que ce sont des droits qui ne sont pas exploités c'est une expropriation qui pourrait normalement ne pas coûter grand chose en fait mais ça pourrait assainir la situation et on resterait dans le droit c'est à dire oui il y a peut-être un droit mais il y a une possibilité d'exproprier donc c'est un outil peut-être à voir aussi c'est un article du code rural qui est appliqué lorsque l'on fait des déclarations d'intérêt général au titre du L217 du code de l'environnement merci une autre intervention de ce côté là oui merci juste pour faire une petite réflexion sur les propos de monsieur Narci et concernant la transposition de la directive cadre en fait on a la transposition de la directive que l'on mérite si je puis me permettre puisque le texte l'Europe publie deux types de texte des règlements des directives les règlements s'imposent aux états membres mais les directives font l'objet d'une transposition et donc la transposition elle correspond au modèle national et l'Allemagne n'a pas transposé sa directive cadre comme l'a transposé la France et très objectivement en Allemagne on est beaucoup plus dans la décentralisation et beaucoup plus dans la responsabilisation des régions et non pas dans la centralisation et la recherche d'un état et d'une gouvernance plutôt nationale donc voilà ce que je voulais vous dire et je pense que dans le cadre de la révision de la directive cadre il serait peut-être intéressant justement d'anticiper cette transposition pour essayer de voir comment décentraliser un peu mieux cette directive je suis d'accord avec vous j'étais un peu sévère avec l'ADCE parce qu'il y a aussi l'article 14 de l'ADCE qui pousse à la participation du public etc mais j'étais pas tant sur le côté décentralisé ou pas mais j'étais beaucoup quand même sur le côté plus ou moins technocratique il faut quand même reconnaître parce que le texte que j'évoquais c'était bien le texte originel en anglais produit par la commission c'est quand même un monument si vous voulez en termes de mais en même temps je pense que c'est absolument nécessaire c'est à dire que l'obligation de résultat pour pas que ça soit du vent il faut l'instrumenter par un système comptable et c'est ça l'ADCE c'est un système comptable avec des unités de compte sur lesquelles on rapporte mais après ça permet pas en soi de donner un sens à ce qu'on fait et c'est tout le travail qui reste à faire et je trouve d'ailleurs qu'en France pour le coup avec le système des agences de l'eau et des sages ou des contrats de rivière etc on a quand même un système qui permet justement d'être à l'échelle des territoires et de faire ce travail comme l'ont montré les présentations on peut prendre une dernière question devant là il y avait madame oui Jean-Michel sauvier à nouveau de Vendée par rapport aux propos que vous tenez je suis là-haut sur votre gauche la Vendée comme département au contraire de grandes villes ou de beaucoup de départements n'a pas de fleuves important autrement dit ne profite pas d'eau en amont où elle se trouve pour se faire 90% de l'eau en alimentation potable notamment a été faite avec la construction de barrages sur des cours d'eau alors est-ce qu'au nom de la continuité écologique demain ces barrages vont être effacés et dans ce cas-là comment est-ce qu'on fait pour approvisionner la population vendéenne je ne sais pas quoi répondre la question du territoire où vous habitez c'est une question effectivement qui est importante oui ah une réponse à droite très bien merci me dis pas me dis pas que je t'enlève une épine du pied Christian Kozilis CE3E alors moi j'ai eu l'occasion de travailler sur ce bassin de la Vendée ce qui m'a beaucoup choqué pour travailler sur toute la France sur tout le territoire national c'est que finalement on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire c'est-à-dire que les agriculteurs irriguent en pompant dans la nappe et l'eau potable est gardée par les barrages dans des gros ouvrages voilà il est là le problème c'est que en fin de compte on a fait des mauvais choix à une certaine époque et revenir maintenant à une gestion plus fonctionnelle ça demande de changer complètement sa façon de consommer et de travailler surtout qu'il y a des pressions très fortes sur le littoral on l'a vu tout à l'heure avec des populations qui doublent sur la façade littorale sur lesquelles il faut amener de l'eau potable donc on a des gros problèmes quantitatifs on en parlait ce matin et c'est vraiment typique dans ce cas là il faut complètement changer notre système de gestion de l'eau sur ce territoire merci donc encore deux petites questions rapides oui allez-y Claudette Oligot j'appartiens à l'association des Moulins de Touraine et je voulais remercier monsieur Narcy du côté humain qu'il avait souligné tout à l'heure et de concertation et c'est tout à fait différent de la charge caricaturale que nous avons entendue tout à l'heure sur les propriétaires de Moulins dont je fais partie je suis tout à fait d'accord et nous sommes d'accord sur la gestion à l'ancienne que nous souhaitons tous mettre en oeuvre et conserver et en particulier sur les manœuvres des vannes de Moulins parce que je connais autour de moi beaucoup de propriétaires de Moulins qui veulent faire une gestion très très raisonnée de leur Moulin et nous manœuvrons nos vannes je puis vous le certifier je l'ai fait moi-même hier matin merci il reste monsieur Rousseau ici là s'il vous plaît oui moi c'est une réaction un petit peu générale par rapport à au début de la journée on a quand on est environnementaliste et que l'on milite pour la continuité pour l'effacement pour un certain nombre de solutions pour l'amélioration de la qualité de l'eau et bien on trouve des satisfactions à venir écouter les expressions les actions qui ont été conduites en se disant au fond il y a quelque chose qui bouge et surtout quand on fait des comparaisons avec ce qui pouvait se passer il y a une dizaine d'années on voit bien que là il y a une évolution mais le problème c'est qu'on a un échantillon qui est extrêmement réduit par rapport à tout ce qui se passe par ailleurs c'est à dire qu'il y a des éléments positifs alors même si sur certaines présentations la présentation est peut-être plus belle que ce qui se passe dans les réalités c'est toujours possible que le papier glacier améliore et puis le commentaire aussi améliore les choses c'est tout à fait humain et normal et on va pas on va pas critiquer ça et ce que je veux dire par là c'est que pendant que nous dissertons et que nous au fond apprécions les exposés des uns et des autres et bien il y a quand même des choses très dures qui se passent exemple sur la rivière des moines à Cholet en amont de ça il y a le barrage du Riboud alors tout ce qui est fait à l'aval formidable sauf que ce qui est fait à l'amont pas formidable et là je parle en tant qu'administrateur d'agence de l'eau qui a étudié le contrat territorial qui a été passé et l'autre qui est à l'eau et où au fond nous n'avons pas beaucoup de satisfaction et surtout où on mesure les difficultés que ça représente disons l'amélioration de la qualité de l'eau d'une manière générale avec les problèmes peut-être agricoles par rapport à cet endroit donc c'était un petit peu la remarque que je voulais faire parce que quand je pense à ce qui s'est passé hier dans la commission planification de l'agence de l'eau loi Bretagne qui élabore le SDAGE le fameux schéma directeur qui découle de la directive cadre sur l'eau que l'on évoque là on a bien vu que c'était sous forme d'un combat entre différentes conceptions par rapport à ce que disait monsieur Narci ce matin le combat était-il juste et ça ça renvoie à la composition des lieux de gouvernance cette composition des lieux de gouvernance n'a pas été remise en cause par la conférence d'environnement et le groupe eau qui a travaillé en septembre 2013 ça n'a pas été remis en cause et donc c'est toujours les mêmes équilibres et donc à ce petit jeu là au fond les protecteurs de l'environnement ont énormément de difficultés et parfois beaucoup d'amertume par rapport à ce déséquilibre qui fait que au fond les acteurs économiques par rapport aux acteurs de la protection et quand je dis la protection protection de la qualité de l'eau protection des milieux protection de l'eau potable tout ce qui concerne au fond l'utilisation de l'eau et bien j'ai envie de dire qu'ils ne gagnent pas souvent et on pourrait même se dire que par exemple du côté du barrage de Sivins et bien ils n'ont pas gagné grand chose donc on va on va clore le débat ici parce que donc l'intervention de Bernard Rousseau était en quelque sorte une bonne transition avec la séquence 4 de la séquence 4 – Sous-titrage FR 2021